Il est vrai que si on veut asservir quelqu'un, la meilleure façon, c'est de miner sa confiance en lui. Et combien de fois j'ai vu des gens qui étaient bridés, qui n'avaient plus aucune confiance en eux, alors qu'ils auraient pu être des trésors pour l'humanité, dans le sens japonais du terme, trésors national vivant. Je ne sais plus qui m'a dit que quand on n'a pas confiance en soi, les autres ne peuvent pas avoir confiance en nous. C'est vrai qu'il y a deux types de confiance, la confiance envers les autres et la confiance en soi. Ça, je l'ai particulièrement compris quand j'ai enseigné l'histoire de la Silicon Valley. L'histoire de la Silicon Valley, elle tourne autour de la confiance, dans les deux directions, confiance en soi et confiance en l'autre. On pourrait penser que la confiance, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose qui concerne l'humain, l'individu, à la limite la famille. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point la confiance va impacter toute une nation, parfois même le monde. Et le cas de la Silicon Valley est très marquant parce que c'est un pays qui s'est construit sur la confiance. C'est un pays, c'est une zone géographique. On dit pays parce qu'aujourd'hui, on parle quasiment de cal-exit. Certains en Californie voudraient sortir des États-Unis d'Amérique. Mais quand on regarde l'histoire de la Californie et de la Silicon Valley, on se rend compte que c'est une zone géographique qui se construit sur la confiance, en soi et en l'autre. En France, Alain Perfit a dit que nous étions un pays qui ne se faisait pas assez confiance, qui ne faisait pas assez confiance à autrui et qui ne faisait pas assez confiance à lui-même, qui ne se faisait pas confiance en lui, aussi bien à l'échelle du pays qu'à l'échelle de l'individu. Il se trouve que je vis et que je travaille en Suisse et que ce pays a un principe remarquable qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est un principe constitutionnel qui dit que l'action publique doit toujours être dévolue à la plus petite entité publique capable de résoudre le problème. C'est-à-dire que, tout contrairement à la France, l'opposé absolu de la France, quand il existe un problème dans la société suisse, c'est le plus petit fonctionnaire ou le plus petit citoyen qui doit le résoudre s'il en est capable. Et il est protégé par la Constitution pour ça. En France, c'est tout le contraire, et ça a même créé un cercle vicieux assez grave où dans les régions, par exemple, les gens se sentent à la limite insultés quand ce n'est pas un ministre qui vient les voir directement pour régler leurs petits problèmes, qui peuvent être départementales ou régionales. Alors qu'en Suisse, non. C'est un pays hautement décentralisé. Ce que j'ai vraiment appris, c'est que la confiance est liée à l'intelligence. Quand on est bête, on ne fait pas confiance. Et la bêtise est un marqueur, vraiment, très profond, des gens qui se défient des autres et qui se défient d'eux-mêmes. Souvent, on observe que quand une nation ou quand un peuple n'arrive pas à se faire confiance, eh bien, il génère des bureaucraties de plus en plus complexes. Un autre marqueur fort de la Confédération helvétique, c'est qu'elle est très peu bureaucratisée. Elle n'a quasiment pas de bureaucratie dans l'ensemble et il est très intéressant de voir qu'elle ne possède pas de chef de l'exécutif. En France, on aime bien avoir un homme providentiel. Quasiment toute notre histoire tourne autour d'hommes providentiels, que ce soit Napoléon, Charles de Gaulle ou François Ier. En Suisse, non. La Suisse a eu dans son histoire un grand homme providentiel au XVe siècle qui s'appelait Saint-Nicolas de Flux et qui n'a été providentiel que par son exemple sur l'importance de la fraternité, du vivre-ensemble, de la confiance en soi et en l'autre. Et pour le reste, la Suisse est auto-organisée. Elle n'a donc pas de chef de l'exécutif. Son gouvernement est constitué de sept ministres, sept conseillers fédéraux, qui ont le pouvoir exécutif à eux sept. Et donc, protocolairement, il n'y a pas de chef de l'État suisse. Si maintenant on devait parler de la dimension purement personnelle, de la dimension purement psychologique, il est vrai que si on veut asservir quelqu'un, la meilleure façon, c'est de miner sa confiance en lui. Et combien de fois j'ai vu des gens qui étaient bridés, qui n'avaient plus aucune confiance en eux, alors qu'ils auraient pu être des trésors pour l'humanité, dans le sens japonais du terme, trésors national vivant, c'est-à-dire qu'ils auraient pu créer des richesses, qu'ils auraient pu sauver des vies, mais ces gens étaient bridés. Ils portaient en permanence une sorte de baillon sur eux-mêmes, de menottes. Et ces menottes leur ont été installées par leur père, parfois par leur professeur, père P.I.R. bien entendu, par l'autorité. Et ça, bien sûr, c'est la métaphore de l'éléphant, qui est bien connue en coaching et qui est essentielle. Et qui est vraie, surtout, dans l'Antiquité, quand on voulait attacher un éléphant. Eh bien, à l'époque, au tout début de l'âge du fer, le fer coûtait très cher, on n'allait pas attacher un éléphant avec une chaîne de fer. Attacher un éléphant avec une chaîne de bronze, c'est compliqué. Et donc, les Cornacs s'étaient rendus compte que pour attacher un éléphant, en particulier à Carthage, la meilleure façon était de l'attacher dans cette tête. Donc, on mettait une petite corde à l'éléphanteau, qu'il ne pouvait pas briser, et en grandissant, il grandissait avec l'idée qu'il ne pouvait pas briser cette corde, ce qui fait que même à l'âge adulte, on lui mettait cette petite corde à la patte, et il s'y mobilisait. Eh bien, si vous voulez comprendre le sujet de la confiance en soi, posez-vous d'abord la question des cordes de cette nature qui existe chez vous. On ne se rend pas compte à quel point tout ce qui nous entoure résulte de combats, parfois, d'autres personnes qui ont passé leur vie, qui ont dépensé leur santé psychologique, leur santé morale, physique, parfois. Et la gratitude, c'est à peu près la seule chose qui nous relie au passé, et au fait que nous arrivons dans un monde que nous n'avons pas construit, qui est très imparfait, certes, mais qui essaye d'aller vers la perfection un peu plus chaque jour, malgré toutes les péripéties qu'il vit. Et la gratitude, c'est la meilleure chose qui peut nous connecter à ce passé-là, et qui peut donner un sens, du coup, à notre présence, en se disant que notre présence, au fond, n'est qu'une chaîne de gratitude entre la gratitude que nous devons avoir envers ceux qui ont rendu notre vie plus agréable, plus simple, moins périlleuse, plus épanouissante aussi, plus profonde, plus dotée de sens, et puis la gratitude dont on espère que nos descendants feront preuve envers nous. Et quand je dis nos descendants, bien sûr, c'est la famille humaine en général, ce n'est pas simplement nos enfants. Donc, au fond, l'humanité est une seule grande chaîne de gratitude. Un grand maître soufi m'a dit une fois « L'humanité est une vérité unique. » J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'elle est très équilibrée, même sur le plan poétique. Il n'y a que des mots qui ont un sens profond. « L'humanité est une vérité unique. » Chaque mot est profondément important, poétique et philosophique en soi. Et c'est vrai, c'est-à-dire que Richard Francis Burton, qui est un de mes héros, qui parlait 29 langues couramment, qui avait une confiance en lui remarquable et une gratitude tout aussi remarquable, et bien il disait « Tu dois tenir l'humanité comme un seul homme dont l'éternelle agonie toujours se bat et toujours lutte pour atteindre ce but où l'agonie cessera d'exister. » La gratitude, c'est la chimie des humains, en fait. Quand on veut, la confiance dont on a parlé tout à l'heure est aussi un facteur un peu chimique dans les humains, c'est-à-dire que si on veut faire en sorte que les humains ne soient pas juste un gaz de molécules éparpillées qui partent chacune dans la direction qu'elles veulent ou que le monde les amène à prendre, mais que l'humanité forme un tout plus cohérent, un tout plus complexe, où les acteurs interagissent, un peu comme un cerveau par exemple, et bien ce qui nous reliera, c'est la compassion par exemple, c'est la confiance bien entendu, et c'est la gratitude. Donc il faut voir la gratitude, bizarrement, d'une façon très froide et très rationnelle, comme quelque chose qui est nécessaire à la chimie des humains et qui permet de réaliser des réactions complexes. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'à l'heure où on enregistre cette vidéo, et bien le monde n'a jamais été aussi près d'une troisième guerre mondiale. La situation actuelle au Moyen-Orient est périlleuse, on ne peut même plus dire préoccupante, on peut vraiment dire périlleuse. La première guerre mondiale avait été déclenchée aussi, et peu de gens le savent, dans la préoccupation de la sécurisation d'un corridor énergétique pour l'Allemagne, qui voulait faire une voie de chemin de fer de Berlin à Bagdad. Aujourd'hui la Syrie est au cœur d'un corridor énergétique mondial décisif, et les causes qui nous ont menées à la première guerre mondiale pourraient nous mener à la troisième, puisque la seconde n'a été que le fruit de la première. Et à chaque fois, les incidents diplomatiques, les conflits entre nations, il ne faut jamais oublier qu'ils relèvent d'une certaine chimie humaine, qu'ils relèvent d'une certaine façon dont l'humain n'arrive pas à se voir comme une réalité unique. Et pour se voir comme une réalité unique, il a besoin de comprendre son passé, de comprendre son présent, c'est-à-dire sa place, son rôle, et de comprendre le futur qu'il veut bâtir. Pour moi, de la même façon qu'une civilisation qui a l'eau courante va être un peu plus civilisée, de la même façon qu'une civilisation qui a l'électricité va avoir moins de mortalité infantile, moins de maladies, eh bien, les infrastructures de demain sont des infrastructures immatérielles. Par exemple, le sens. J'ai grandi en banlieue et je sais que si les banlieues pourrissent en France, c'est parce qu'elles n'ont pas de sens, elles n'ont pas le sens courant. De la même façon, encore une fois, qu'un village qui n'a pas l'eau courante aura tout un tas de maladies, une banlieue qui n'aura pas le sens courant aura tout un tas de maladies, eh bien, une zone qui n'a pas la gratitude courante aura aussi tout un tas de maladies qui seront très difficiles à détecter, mais dont les conséquences seront funestes. Et donc, de la même façon, qu'un Romain pouvait avoir une grande gratitude pour son ancêtre romain qui avait construit une route, un act-duc ou une fontaine, peut-être que demain, nous devrons avoir, nous, une grande gratitude pour ceux qui auront justement construit les act-ducs de la gratitude, de la confiance, de la fraternité. Je ne sais plus qui a dit, je crois que c'était le Bouddha ou peut-être le Dalaï-Lama, qu'il vaut mieux un échec qui vous rend humble qu'un succès qui vous rend arrogant. L'échec et le succès, ce sont des choses qui sont extraordinairement dures à définir, de la même façon que le bien et le mal, en fait. Beaucoup de gens, et on peut détecter les gens immatures à cela, pensent que le bien et le mal se décident a priori. C'est-à-dire que l'on sait, quand on prend une décision, si elle va être bonne ou mauvaise, aussi bien en politique qu'à l'échelle individuelle. Alors qu'en fait, c'est quasiment un principe de physique. On pourrait voir ça un peu comme la physique quantique. Je veux dire, en physique quantique, on a des principes fondamentaux comme le principe d'incertitude d'Heisenberg qui disent que nous ne pouvons pas physiquement connaître exactement l'emplacement d'une particule. Ça, c'est pas possible. Eh bien, je dirais qu'il y a la même chose en éthique. Nous ne pouvons pas exactement, a priori, savoir si une action sera bonne ou mauvaise. La seule façon de savoir si une action est bonne ou mauvaise, de la même façon qu'en physique quantique, la seule façon de connaître l'état d'une particule, c'est d'interagir avec elle pour qu'elle révèle son état. Eh bien, la seule façon de savoir si une décision est bonne ou mauvaise, c'est de considérer ses conséquences. Avec en plus, toute la clarté d'esprit qu'il faut avoir puisque très souvent, nous nous mentons à nous-mêmes et nous n'arrivons pas à bien visualiser, à bien comprendre les conséquences de nos actions. Aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle des nations. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, notamment en faisant de la géopolitique et en travaillant sur la nouopolitique, c'est-à-dire la géopolitique de la connaissance, c'est que les nations, comme les humains, ne savent pas ce qui est bon pour elles. Et ça, c'est quelque chose de fondamental quand on veut s'interroger sur le succès, sur ce qui est vraiment le succès. L'humain, d'après Richard Francis Burton, encore une fois, mais d'après aussi d'autres poids lourds de la philosophie mondiale comme Marc Aurel ou Epictet, la seule raison d'être de l'humain, c'est le développement personnel. C'est marrant. Parce que le coaching aujourd'hui est souvent méprisé et souvent considéré comme une discipline vulgaire qui n'aurait même pas sa place dans nos temples académiques actuels. Et pourtant, selon beaucoup de philosophes, la seule raison d'être de l'humain, c'est de se développer. Et le développement, bien sûr, personnel. J'insiste là-dessus puisqu'il existe deux formes de développement, le développement matériel et le développement immatériel. C'est ce qui fait qu'un chaman d'Amazonie peut être profondément riche et développer sur le plan immatériel, celui de la sagesse et de la connaissance, et être, selon nos standards matérialistes, sous-développés. Or, Richard Francis Burton disait « Le développement personnel avec une due considération pour autrui est le seul et unique but de l'existence humaine. » Donc, dans cette approche, on peut envisager le succès d'une toute autre manière. C'est-à-dire que si, encore une fois, pour reprendre cette réflexion, cet aphorisme, mieux vaut un échec qui vous rend humble qu'un succès qui vous rend arrogant, un succès qui vous rend arrogant est un échec du point de vue du développement personnel. Et un échec qui vous rend humble est un succès du point de vue du développement personnel. Donc, qu'est-ce que l'échec, qu'est-ce que le succès ? Le succès, pour la plupart des gens, c'est d'avoir ce que l'on veut. Et on sait très bien que c'est la façon, c'est la voie royale vers l'autodestruction. Si nous avions tout ce que nous voulons, eh bien, on peut être quasiment sûr qu'on s'auto-détruirait. D'ailleurs, pour certaines spiritualités, comme le soufisme ou comme le bouddhisme, l'enfer ou le paradis, c'est en fait l'autre vie qui nous attend où nous avons ce que nous voulons. Et où arrive un monde où ce que nous pensons se réalise instantanément. Où la moindre pensée qui nous traverse l'esprit, contrairement à ce monde qui nous tamponne, qui nous tamponne dans le sens du pH, si vous voulez, dans le sens chimique, c'est-à-dire qui nous régule, eh bien, contrairement à ce monde qui nous régule, dans l'autre monde, on pourrait envisager une sorte de pièce ou de monde infini, un peu comme dans la matrice, où la moindre de nos pensées se réalise. Et là, si vous êtes un porteur de haine, un arrogant, ce monde va être un enfer pour vous. Et si vous êtes un homme réalisé, eh bien, ce monde va être le paradis. Alors que les règles de ce monde sont les mêmes, en fait. Et que ce sera vous-même qui réaliserez ce monde. Et là, on voit que la notion de succès ou d'échec est beaucoup plus subtile qu'elle n'y paraît, puisque dans ce monde, eh bien, ce serait censé être le monde du succès, puisque la moindre de vos pensées se réalise. Donc, vous voulez avoir, être le maître d'un empire, pourquoi pas d'un empire de plusieurs planètes, d'une galaxie. Et puis, si au fond de même, vous êtes Anakin Skywalker, vous allez devenir le Dark Vador de ce monde où tout se réalise comme vous le souhaitez et vous allez en faire un enfer. Alors que, si au contraire, vous êtes un Epictète, vous êtes un Mark Orell, vous êtes un Soufi, eh bien, l'autre monde va être quelque chose de merveilleux et de miraculeux pour vous. Donc, pour avoir beaucoup connu d'échecs et connu à certains égards ce que, extérieurement, on pourrait considérer comme du succès, je sais que ce sont des valeurs très fluctuantes qui, de toute façon, ne durent pas. La bonne nouvelle, c'est que rien ne dure dans ce bas monde. La mauvaise nouvelle, c'est que rien ne dure dans ce bas monde. Et vice versa, c'est aussi bien une bonne qu'une mauvaise nouvelle. Ni l'échec, ni le succès ne durent dans ce monde. Et il n'est qu'une transition de l'un à l'autre, de la même façon qu'on peut très bien commencer un repas avec du sucré et le terminer avec du salé. On peut très bien commencer sa vie avec du succès et la terminer sur un échec. Je souhaite bien sûr aux gens de terminer sur un dessert. Mais il y a aussi des desserts qui sont à gredoux comme le caramel au beurre salé. La vie est comme ça et très souvent, la métaphore du yin et du yang qu'on trouve dans le taoïsme parle tout à fait de cela. C'est-à-dire que d'un bien peut sortir un mal et d'un mal peut sortir un bien. Pour conclure sur ce sujet, j'aime me rappeler de la théodicée de Leibniz. Leibniz avait considéré que dans ce monde, tout ce qui se passe finit par avoir des conséquences plus positives que négatives. Donc ce monde, en fait, n'est qu'un grand succès en gestation. Et Voltaire s'était beaucoup moqué de lui et ça a donné d'ailleurs Candide. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes où le professeur Pangloss est moqué parce qu'on caricature son propos comme tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et à l'époque, par exemple, Voltaire avait dit à Leibniz, regarde, tu dis que le monde ne fait que s'améliorer et pourtant, regarde le tremblement de terre de Lisbonne qui avait quasiment rayé Lisbonne de la carte. En fait, c'est ce qu'on croyait à l'époque et Lisbonne est toujours là aujourd'hui. Mais le tremblement de terre de Lisbonne, ça on ne pouvait pas le savoir du temps de Leibniz et de Voltaire, sans lui, il n'y aurait pas eu l'indépendance du Brésil. Si le Portugal n'avait pas été affaibli, jamais le Brésil n'aurait pu prendre son indépendance et le Brésil, justement parce qu'il a pris son indépendance d'une façon beaucoup plus facilitée que tous les autres États sud-américains qui étaient en l'occurrence hispanophones, a pu former un seul grand État, le seul État lusophone de l'Amérique du Sud, contrairement à le morcellement de tous les autres États et l'héritage difficile de Simon Bolivar en Amérique du Sud. Eh bien, il y a eu la même chose pour la Silicon Valley et ce sera mon mot de la fin sur ce sujet, c'est qu'en Silicon Valley, il y a eu un tremblement de terre majeur qui a rasé la fac de Stanford à l'époque, qui venait d'être construite en plus, c'était le tremblement de terre de 1906 et ce tremblement de terre, sans lui, il n'y aurait jamais eu la Silicon Valley. Alors que d'autre part, la ruée vers l'or, la découverte d'or en Californie, a détruit la Californie. Aussi bien, elle a amené le rail, ce qui était une bonne chose, mais elle a fait de la Californie, elle l'a transformé d'un pays basé sur la confiance, structuré par les missions franciscaines, etc., en un pays sans foi ni loi, en une zone géographique, pardon, je dis pays, bien sûr, dans le sens campagne, en une zone géographique sans foi ni loi, avec une mafia, etc., une corruption énorme. Et le tremblement de terre a marqué, au contraire, le début de la naissance de la Silicon Valley. Il n'y a donc pas vraiment de bien ou de mal, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, et il n'y a pas tellement de succès et d'échec. Je me rappelle d'une histoire soufie sur la peur, où un derviche passe le long d'une route et puis il croise la mort dans un chariot. Et il lui dit, ben, mort, bon, prenons un peu ses distances, bien évidemment, qu'est-ce que tu vas faire ? Et bien, elle lui dit, tout go, je vais à telle ville, je crois que c'est Samarkand dans l'histoire, en Ouzbékistan, et voilà, je vais prendre 10 000 personnes. Et bon, le derviche, évidemment, part dans l'autre sens. Et puis, quelques mois plus tard, il revient, il croise la mort à nouveau et il lui dit, mais tu m'as menti, tu m'as menti, parce que tu as dit que tu allais prendre 10 000 personnes. Et moi, j'ai entendu dire qu'à Samarkand, il y a eu 60 000 morts. Et la mort dit, non, moi j'ai pris 10 000 personnes. Les 50 000 autres, c'est la peur qui les a prises. Et là, on voit que la peur est beaucoup plus dangereuse que les risques de mort ou même, selon certains, les destins de mort que nous allons croiser dans notre monde. J'ai vu des gens aussi bien parce que je suis d'origine algérienne que parce que j'ai grandi en Europe et qu'il y a eu en Europe les conflits les plus meurtriers de l'histoire mondiale. On peut trouver des gens qui, au plein cœur d'une guerre mondiale, sont dans des havres de paix. Et il y a eu des cas comme ça en Pologne. Il y a eu un médecin dont le nom m'échappe qui avait fait croire à une épidémie de typhus et pour empêcher des gens d'être déportés, il avait vraiment réussi à faire croire aux autorités allemandes que les gens qui devaient être déportés avaient le typhus. Et du coup, il a créé comme ça autour de lui une sorte de parapluie où les pires saloperies du XXe siècle lui ont été épargnées. Il y a comme ça des microclimats. En Suisse, il y a un microclimat physique dans le dessin au sud de la Suisse, au nord de l'Italie où il fait 280-284 jours de soleil par an. Alors qu'on est au pied des Alpes, on est dans une zone plutôt froide, plutôt même continentale. Et bien, des microclimats de cette nature, ils en existent dans le monde. Et en général, ils sont créés par le fait qu'il existe un parapluie humain ou plusieurs parapluies humains qui ont détruit la peur. Et la peur, c'est la destruction de la peur, le fait de vaincre sa peur, c'est le meilleur parapluie qu'on puisse avoir aux pires catastrophes. Regardez ce très beau film, La vie est belle, où Benigni, le personnage de Benigni, arrive à faire croire à son fils qu'il est dans un parc d'attractions alors qu'il est dans l'enfer sur Terre. Et son fils en sort comme ça, miraculeusement, parce qu'il n'a pas peur et parce qu'il est en permanence dans un moral d'acier qui lui est conféré par son père qui est le parapluie de sa peur. Eh bien, cette métaphore, elle est intéressante pour le monde entier. Les gens qui arrivent à vaincre leur peur et du coup, à inspirer autrui sur la capacité à vaincre sa peur peuvent sauver des dizaines, des millions de vies. Des millions de vies. Il y a eu tout un tas de cas dans l'histoire humaine de gens qui sont meurs uniquement parce qu'ils ont pris une décision prise dans le cadre de la peur. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait bien sûr travailler dès le début, que je trouve qu'on travaille absolument pas assez à l'école puisque les systèmes bureaucratiques et notre école contemporaine en fait partie sont basés sur le conditionnement, sur la carotte et le bâton. Donc, la récompense et le désir de la récompense est la peur de la punition et donc la peur devient un instrument de pouvoir. Il y a une peur, par exemple, beaucoup plus discrète qui détruit l'apprentissage, c'est la peur de la correction. Pour apprendre vite, il faut être corrigé. Pour apprendre vite et bien, il faut recevoir beaucoup de corrections. Et si vous voulez détruire l'apprentissage de quelqu'un, si vous voulez l'empêcher, si vous voulez le rendre téflon, téfal en matière d'apprentissage, que rien ne colle sur lui, eh bien, il suffit de lui rendre, de lui donner une aversion à la correction, de faire en sorte qu'il ait peur d'être corrigé. Et c'est malheureusement ce que l'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'événement de correction n'est absolument pas un événement désiré chez les élèves, à tous les âges d'ailleurs. Alors que pour apprendre, il faut être corrigé souvent. Et ça, c'est une peur beaucoup plus discrète, vous voyez, beaucoup plus discrète que la mort avec son chariot funeste de l'histoire par laquelle j'ai commencé. mais c'est une peur qui a des conséquences bien plus graves puisqu'elle peut briser des vocations de médecins, des vocations de diplomates, des vocations de sauveurs de vie qui vont rester à leur place comme des idiots parce qu'ils n'auront jamais pu progresser puisqu'ils auront eu peur d'être corrigés. Pour conclure, il y a quelque chose qui est juste une opinion un peu personnelle mais bon, personnelle, ça serait un peu triché parce qu'il y a plein de gens beaucoup plus intelligents que moi qui l'ont dit avant mais c'est qu'une opinion, c'est ça que je veux dire, pas une démonstration. Dans ce monde, si on devait faire un peu de métaphysique et supposer, je ne force personne à le croire, mais supposer qu'il y ait plusieurs mondes, c'est-à-dire ce monde-là et disons un autre monde, par exemple, le monde d'après la mort ou le monde d'avant la mort parce que c'est un sujet aussi qui serait probablement le même. Eh bien, ce monde-là, en tout cas, selon un certain poète comme Brantome que je vous recommande vivement, un grand poète classique français qui raconte la mort de sa sœur et qui décrit l'autre monde, si je ne me trompe pas, c'est le tombeau de Madame de Bourdel, quelque chose comme ça et sa sœur lui décrit l'autre monde. La première chose qu'elle décrit c'est que c'est un monde sans peur. La première chose qu'elle décrit c'est que c'est un monde où la mort n'existe pas. Bon, la peur, ça vient de la mort et de la souffrance. Donc, dans un monde où il n'y aurait ni mort ni souffrance, il n'y aurait pas de peur. Et que vraisemblablement, notre rôle serait de faire l'expérience de la peur, de la souffrance. Imaginons un autre monde parfait où l'amour va de soi, où la vie va de soi, où du coup, la fraternité va de soi. Bah, quelqu'un, une conscience, un être qui viendrait de ce monde-là, serait gâté. Il ne se rendrait pas compte de la chance qu'il a, parce que pour lui, c'est exactement comme un enfant riche. Il ne se rendrait pas compte du fait que tous les enfants n'ont pas des gariguetes de Plougastel au petit-déjeuner et n'ont pas des écrans plasma pour eux et toutes les consoles qu'ils veulent. Et n'ont pas à 16 ans dès qu'ils font de la conduite accompagner une Tesla Model S. Il faudrait qu'il fasse l'expérience de la pauvreté pour se rendre compte de la chance qu'il a. Autrement, même cette chance le détruirait pratiquement. Et donc, si jamais on venait d'un monde où la peur n'existe pas, où la mort n'existe pas, où la souffrance n'existe pas, où la haine et l'opposé de la fraternité n'existent pas, au moins de passer par un monde de pauvreté qui est celui-là, dans lequel on fera l'expérience de la peur, dans lequel la vie ne va pas de soi, dans lequel il faut se battre. Vous devez en permanence réaliser au moins deux contractions musculaires pour vivre, celles du diaphragme et celles de votre cœur. Et il n'est pas possible de vivre sans réaliser des contractions musculaires. Il faut se contracter pour vivre dans cette vie. Imaginez une autre vie où on n'a même pas besoin de respirer, où il n'y a même pas besoin de faire un effort, la vie va de soi. Cette vie demande tellement un effort que même pour respirer et même pour que le cœur batte, des efforts sont réalisés par notre corps. Et bien c'est ça, l'expérience que l'on doit faire de la peur. Et c'est une expérience qui pour certains est une miséricorde infime. C'est un cadeau remarquable, de la même façon qu'aujourd'hui, j'avais vu le témoignage d'un soldat français qui se plaignait légitimement de ne pas avoir suffisamment d'expérience en combat urbain, ce qui est nécessaire de nos jours, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace d'entraînement pour le combat urbain aujourd'hui, même dans le monde. Et nous, on a un espace d'entraînement pour le plus grand des combats. Ça s'appelle ce monde et dans ce monde, il n'y a pas de pire ennemi que la peur. De la même façon que l'échec et le succès sont des choses difficiles à vraiment définir, la difficulté dans la vie est aussi une chose difficile à définir. On sait que, par exemple pour nos muscles, si nos muscles ne rencontrent pas de difficultés, d'opposition, ils ne sont pas entraînés. J'aime beaucoup ce passage dans Retour vers le futur où, c'est dans le troisième épisode, je crois, il y a le dock qui est au Texas, au Far West, et il commence à être un peu ivre et il parle de la zone géographique, la zone historique, temporelle, d'où il vient. Et il dit, voilà, dans le futur, les gens, comme il y aura des voitures, les gens ne courront plus, sauf pour se détendre, pour se faire du bien. Et les gens de cette époque n'arrivent pas à comprendre ça. Quoi tu veux, moi, si je pouvais éviter de courir, je le ferais, parce que courir, c'est chiant, et c'est une opposition, et c'est une difficulté. Et c'est intéressant de voir que l'humain, petit à petit, absorbe l'idée d'incorporer les difficultés, parce qu'elles sont bonnes pour lui. Dans les fourmilières, par exemple, il existe autour d'un dixième de fourmis qui foutent la merde, qui empêchent les travailleuses de travailler, qui s'opposent à elles, qui se mettent dans leur chemin. Et si vous les enlevez, ces fourmis, la fourmilière s'effondre. Parce qu'elles contribuent à la robustesse interne de la fourmilière, elles entraînent les fourmis de l'intérieur. Elles leur apprennent à surmonter les obstacles, à réagir, à être exactement comme un sergent, un sergent instructeur qui va vous pousser, qui va... Tout le principe, si vous avez vu Full Metal Jacket, de cette espèce de barbarie de l'instruction militaire, c'est qu'en fait, il vaut mieux être immédiatement sanctionné pour de petites bêtises, comme ne pas avoir bien cadenassé sa cantine ou avoir perdu un bouton de guêtre, parce que, comme ça, on évitera de faire de grosses bêtises. Et du coup, on sauvera sa vie sur un champ de bataille. Comme avait dit le général Patton, une peinte de sueur et se permet d'éviter un galon de sang. Et la peinte de sueur, c'est de la difficulté. L'humain, au fur et à mesure qu'il progresse, s'affranchit de certaines difficultés et se rend compte qu'il a besoin de les emporter avec lui s'il veut survivre. Autant à l'air glaciaire ou dans la savane, la difficulté était permanente. Permanente. Chaque chose était difficile, se nourrir était difficile, de quelque façon que ce soit. Même cueillir des baies était difficile puisqu'il fallait se protéger des prédateurs et puis la baie pouvait être dangereuse. Tailler un silex, c'était difficile. Tout était difficile. Et l'humain, évidemment, n'a qu'un désir, c'est de s'affranchir de cette difficulté qui pourtant le rend plus fort. Le principe de Krypton, Superman est un super-héros parce qu'il vient d'une planète où il existe un minerai qui est très difficile à vivre, dont il est très difficile d'être entouré. Et puis quand cette difficulté dans laquelle la totalité de sa famille a grandi, dans laquelle la totalité de sa race, entre guillemets, a grandi, eh bien quand il arrive sur une autre planète, c'est Superman. L'humain qui a grandi dans les difficultés, c'est Superman. Quand il sort des difficultés, il se rend compte que sa liberté de mouvement est plus grande. Par exemple, un athlète pourrait s'entraîner avec des poids et puis quand il enlève ses poids, il pourrait courir plus vite. Aujourd'hui, nous savons qu'il est important de contraindre aussi bien notre corps que notre esprit à notre volonté, bien sûr, mais de le contraindre de façon délibérée. C'est ça le mot. Avant, ce n'était pas délibéré. Maintenant, il faut le contraindre de façon délibérée. J'aime beaucoup l'histoire des petits singes capucins. Les singes capucins que les pirates utilisaient comme ces deux singes qu'on voit dans Pirates des Caraïbes. Les pirates les aimaient bien parce que c'est un petit égo sur pattes. C'est un singe qui peut s'enivrer. Il représente vraiment l'humain dans sa dimension la plus ivre. Et un singe capucin, ils adorent les chamallows. Si on leur donne des chamallows, ils vont les manger, se faire vomir et revenir pour en reprendre. Et heureusement, dans la nature, les chamallows ne poussent pas sur les arbres. C'est tout le sujet de la condition humaine. L'humain, c'est un primate qui essaie de faire en sorte que les chamallows poussent sur les arbres. L'humain, c'est un singe capucin qui arrive parce qu'il a un cerveau plus grand, parce qu'il a un cortex frontal qui lui permet de se projeter dans l'avenir, parce qu'il transmet à ses enfants, justement parce qu'il a un gros cerveau et qu'il ne peut pas donner naissance à un cerveau complet parce qu'étant bipède, ses hanches sont trop étroites. Et donc, ça crée un humain qui doit transmettre à ses enfants puisqu'il reste vulnérable plus de 10 ans. Et bien, parce que le développement cérébral chez l'humain est postpartum essentiellement, comme l'humain transmet, comme l'humain a un gros cerveau, comme l'humain peut planifier, il arrive face à la nature avec le désir dangereux de faire en sorte que les chamallows poussent sur les arbres. Et du coup, il devient obèse, du coup, il devient obèse ou bien physiquement ou bien mentalement, ce qui est sans doute pire. Les obèses mentaux aujourd'hui, pour moi, ce sont ces gens à la fois très chics et très musclés, justement, dans la Silicon Valley, mais qui sont obèses mentaux parce qu'ils voudraient, par exemple, abolir la mort. Et on parle aussi d'infobésité, mais ça c'est plus pour la connaissance. À quoi sert d'avoir une énorme quantité de connaissances si on ne la met pas en pratique, si on ne l'utilise pas, aussi bien dans le quotidien que pour autrui ? Mais aujourd'hui, par exemple, le mouvement transhumaniste, dans certains de ses aspects, me semble être une obésité immatérielle. C'est-à-dire que c'est dans l'âme qu'ils sont obèses, c'est dans l'égo qu'ils sont obèses. Et l'égo-obésité est bien plus dangereuse que l'obésité du corps. L'obésité du corps, on peut la guérir assez facilement. L'égo-obésité, c'est extraordinairement dur à guérir et ce n'est pas avec de la chirurgie qu'on y parviendra. L'importance de la difficulté, justement, pour éviter l'égo-obésité, entre autres, c'est quelque chose que l'humain, petit à petit, se met à comprendre parce que, justement, il a connu des périodes où il a fait pousser les chamallows sur les arbres et il a fini par comprendre que c'était dangereux pour lui. Et pour en revenir à l'aspect métaphysique de la chose, je pense que si on continue à imaginer un monde actuel, bon, c'est un monde, le monde actuel qui, au passage, est mortel, c'est-à-dire qu'on sait, même d'un point de vue totalement matérialiste, que le monde dans lequel nous vivons est mortel, il a une certaine durée de vie et au bout d'un moment, il va disparaître. Et nous disparaîtrons, bien sûr, avant lui. Et si on imagine d'opposer un monde métaphysique à ce monde physique, eh bien, dans ce monde physique, il faut qu'on fasse, par exemple, l'expérience du corps. Et le corps est une difficulté ambulante. J'ai dit, en parlant du succès, de l'échec et de la peur, que rien que pour vivre, il fallait, rien que pour respirer, il fallait que notre cœur batte, il fallait que notre diaphragme se contracte, ce qui est une difficulté en soi. Eh bien, la totalité de l'expérience du corps humain est une difficulté. Tout le corps n'est que difficulté. Il est contraint dans l'espace, il a certains besoins auxquels il faut qu'on réponde et donc ça nécessite d'y consacrer notre attention, d'y consacrer notre temps. Et ce corps, bien évidemment, peut prendre des risques, il a des maladies et puis on fera tous l'expérience de la maladie dans notre vie qui est une difficulté. Mais des gens comme François Villon ou comme T.S. Eliot ont dit, T.S. Eliot a écrit dans les quatre quatuors, notre seule santé, c'est la maladie. Et en cela, il reprenait François Villon qui avait dit au Moyen-Âge, il n'est joué qu'en maladie. Et joué, bien sûr, dans le sens médiéval, ça voulait dire jouir, profiter. C'est étrange de considérer les choses de cette manière-là, mais je pense qu'il y a une grande sagesse à le voir comme ça. Sur la question du stress, je n'ai pas de meilleure vision que celle de Simon Sinek qui disait Travailler dur pour quelque chose que l'on aime, ça s'appelle de la passion et travailler dur pour quelque chose que l'on n'aime pas ou dont on se fout, ça s'appelle du stress. Donc on voit, de la même façon que dans La vie est belle de Benigny, avec Benigny, une situation atroce, la plus atroce sur Terre, peut être transformée en jeu. Et c'est ce qu'on appelle la ludification, transformer un travail en jeu. On peut transformer n'importe quoi en jeu, en fait, si on arrive à bien conditionner le cerveau humain de cette façon-là. Aujourd'hui, on vit dans un grand mensonge issu de la révolution industrielle qui est produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Soit vous êtes productif et vous êtes dépressif, soit vous êtes épanoui et vous êtes un glandeur. Alors quand on la prononce, cette phrase, on se rend tout de suite compte qu'elle a des faiblesses, mais son vrai problème, c'est qu'elle n'a jamais été prononcée, en fait. C'est que la plupart des gens qui vivent par cette phrase vivent inconsciemment avec cette phrase. Ils prendront des décisions en se disant cette personne n'a pas travaillé si elle n'est pas en train de souffrir, si elle n'est pas en train de se faire des milkshakes au Prozac tous les matins, elle n'est pas en train de travailler. Beaucoup de gens, cette espèce de logiciel qui tourne dans leur tête de façon très... comme un logiciel espion, vous voyez, comme un logiciel qui ne vous prévient pas qu'il tourne. Et cette espèce de malware, cette espèce de logiciel malveillant qui tourne dans notre tête, il faut bien sûr le désinstaller parce que toute personne productive n'est pas forcément épanouie. On peut avoir un grand ingénieur qui est excellent et puis qui un jour pète les plombs et tue quelqu'un ou même mieux travaille pour un gouvernement qui tuera des gens par milliers, c'est ce que l'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut avoir par ailleurs quelqu'un... On ne verra pas par contre quelqu'un d'épanoui tuer quelqu'un d'autre. Et on ne verra jamais quelqu'un d'épanoui en prison. À l'échelle macroéconomique, vous ne verrez jamais quelqu'un d'épanoui être un fardeau pour la société. Maintenant, le stress, il a un rôle, bien entendu. Il est naturel pour notre corps et aujourd'hui, on a certains des règlements hormonaux qui surviennent notamment à cause du fait que la majorité de la population mondiale vit en ville. Il y a aujourd'hui une hypercortisolémie chronique dans le monde. Le cortisol est l'hormone de stress et c'est une hormone qui est très intéressante parce que c'est elle qui nous réveille. Quelqu'un qui se réveille en pleine forme, c'est quelqu'un qui se réveille avec un cortisol élevé. Et quelqu'un qui s'endort mal, c'est quelqu'un qui s'endort avec un cortisol élevé. Normalement, dans le rythme hormonal normal, les humains devraient aller au lit avec beaucoup de mélatonine et peu de cortisol et se réveiller avec beaucoup de cortisol et peu de mélatonine. De plus en plus d'humains aujourd'hui sont dans une autre situation qui est qu'ils se réveillent avec un maximum de mélatonine et peu de cortisol et ils s'endorment avec un maximum de cortisol et peu de mélatonine. Notamment parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur douche intérieure. L'hygiène est un combat permanent et le Moyen-Âge ou l'Antiquité se sont battus pour l'hygiène corporelle mais quand déjà les Romains disaient « mens sana in corpore sano » et bien ils savaient qu'il y avait aussi l'hygiène intérieure et même au-delà de l'hygiène purement spirituelle, l'hygiène simplement du stress. S'endormir crasseux, on sait que ce n'est pas une bonne chose mais beaucoup de gens s'endorment cortisoleux si vous voulez. Avec une sorte de crasse, on ne peut pas dire que le cortisol soit une crasse au sens large puisqu'il est quand même bon pour nous au bon moment. Mais s'endormir avec du cortisol, c'est comme s'endormir crasseux. C'est mauvais pour notre santé et c'est mauvais pour la santé d'autrui puisque quand on a mal dormi, on est plus irritable, on va engueuler ses collègues au travail, on va engueuler ses enfants, on va éventuellement battre sa femme, on va faire des choses que l'on regrettera parce que ça augmente donc l'irritabilité et donc il est très important d'avoir une hygiène de cette nature. Si on revient à la question du stress et du plaisir, déjà pour vaincre le stress, il faut connaître le stress. Par exemple, ce que je viens de dire sur le cortisol, très peu de gens le savent. Il faudrait qu'on le sache. On sait qu'en maternelle, par exemple, ils sont moins turbulents et que remplacer les heures de colle par des heures de méditation est beaucoup plus efficace notamment parce que l'heure de méditation n'est pas vécue comme une punition. Il n'y a rien de pire que la punition pour un stressé. J'ai plaidé une fois, j'ai co-écrit avec mon cousin une lettre de demande de grâce à un condamné à mort qui s'appelait Arturo Dias au Texas et qui était dans le couloir de la mort et qui a été depuis exécuté. On avait écrit une lettre au gouverneur du Texas pour essayer de comprendre parce que comme avait dit Jésus, celui qui juge ne connaît pas et celui qui sait ne juge pas. Et donc, on avait essayé de... Bien sûr, il avait été condamné pour quelque chose de très grave et dans l'état où il avait commis son crime, il était dans un état qu'on appellerait berserk aujourd'hui. Et en particulier, il y a eu des cas de procès où des personnes qui ont des nodules sur les glandes surrénales ont été acquittées parce que les glandes surrénales produisent l'adrénaline et que certains nodules peuvent surproduire l'adrénaline et faire que la personne va surréagir d'une façon très grave en situation de stress et donc poignarder quelqu'un de façon répétée et ce qui, vu de l'extérieur, semblerait être quelque chose de sadique, de barbare, quelque chose qu'on peut interpréter comme délibéré alors qu'en fait, c'est un résultat du stress. Et quand j'avais parcouru ce que j'ai appelé dans mon livre la neurochronologie, vous savez, dans les arbres, on peut regarder les arbres, on appelle ça la dendrochronologie, vous pouvez regarder les cercles de croissance des arbres et puis ça vous dit s'il y a une saison sèche, s'il y a une saison humide, s'il y a eu une maladie, etc. Eh bien, vous pouvez regarder aussi la neurochronologie des gens. Personne ne naît avec l'envie de massacrer quelqu'un d'autre, personne. Mais on peut s'interroger sur ce qui a été planté dans les nerfs de la personne pour l'amener à se comporter de cette façon-là. Eh bien, de la même façon qu'un temps sec va créer un bois plus dur, un climat neurologique dangereux avec beaucoup de stress, beaucoup de punition, avec le sentiment en permanence d'être traqué et d'être susceptible d'une punition grave va créer des psychopathes. Si on enlève ce... Enfin, si on ferme cette parenthèse-là, pardon, intéressons-nous bien sûr davantage à la vie civile, à la vie de tous les jours, qui est celle où on doit prévenir les dangers du stress. Idrissa avait dit si la violence est le résultat de sentiments frustrés, nous devons anticiper, nous devons comprendre ces sentiments frustrés avant qu'ils n'atteignent la chair. En anglais, c'était encore plus clair la façon d'exprimer. C'est ça que j'aime bien comme âge, avant qu'ils n'atteignent le point de la chair. C'est-à-dire, en fait, on a un bouillonnement en nous de stress, de frustration, etc., qui ne sont pas résolus. Et puis, à un moment, l'accumulation dans le cochon tirelire, on a mis toutes les pièces de ce stress, de ce que j'ai vu à la télé, le type qui m'a klaxonné, le voisin qui a fait une soirée un peu tard hier soir, le chien qui a aboyé, toutes ces petites pièces comme ça, au bout d'un moment, le cochon tirelire est suffisamment rempli pour qu'un type pète les plombs, sorte son fusil à pompe et tue quelqu'un sur une nationale. Eh bien, c'est ça, before they reach flashpoint. Et c'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même. Maintenant, pour conclure aussi, eh bien, la solution au stress, c'est l'amour. La solution au stress, c'est l'amour. Quand on aime son métier, on peut avoir un niveau de précision avec un cortisol très élevé, sans le ressentir et en ayant parfaitement, comment dire, transformé le plomb en or. Et le plomb, c'est le stress. Et l'or, c'est l'amour. En fait, on sait, par exemple, quand on tombe amoureux de quelqu'un, eh bien, ce sont des hormones très liées au stress qui sont libérées dans notre corps. Ce sont des hormones puissamment connectées au stress. La noradrénaline, en particulier, qui est l'hormone du réflexe fuir ou combattre, le fameux fly or fight mécanisme, qui est donc, quand vous voyez un lion devant vous et vous êtes dos au mur, eh bien, cette hormone est libérée, la noradrénaline, pour vous donner le courage d'aller rentrer dans le lard du lion parce que vous ne pouvez pas fuir. Et cette hormone, avec bien sûr tout un réseau de réactions, peut décider si vous fuyez ou si vous combattez. Et quand on tombe amoureux, quand on a le coup de foudre, la même hormone est libérée. Si vous êtes, alors on va se mettre dans la situation, par exemple, d'un homme hétérosexuel, eh bien, on va se dire qu'il a vu une jolie blonde dans un bar et là, immédiatement, c'est de la noradrénaline qui est libérée. Et ce qui fait que la majorité n'iront pas parler à la jolie blonde, c'est parce qu'ils ont une option de fuite. Alors que pour le lion, vous êtes dos au mur, vous allez combattre. Eh bien, ce qui fait, donc la plupart des gens, quand ils ont le coup de foudre, quand ils sont très impressionnés par une personne dans la rue, ne vont pas aller lui parler, c'est parce que ce qui est intéressant dans cette compréhension de la réponse hormonale de l'amour, c'est que ce n'est pas vécu comme une expérience traumatisante. Alors que c'est un moment où énormément d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol sont libérés, mais aussi de la sérotonine, de la dopamine, de l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone qui réduit l'impact du cortisol. On sait que c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des barachas au Japon. Quand on caresse un animal, on libère de l'ocytocine. On sait que le contact avec des chevaux ou des chiens ou des chats réduisent l'ocytocine qui est aussi libérée quand on se fait un câlin et c'est pour ça que toutes choses égales par ailleurs, les câlins gratuits, les free hugs sont beaucoup plus populaires en ville qu'à la campagne puisque l'hypercortisolémie est plus présente en ville qu'à la campagne. Donc on voit qu'en fait, on peut faire une alchimie du stress au bonheur en étant tout aussi précis que quand on est stressé, voire plus et en même temps en ne le ressentant pas comme une situation de stress. Et pour bien comprendre cette confusion entre amour et stress justement, il y a une belle expérience qui a été faite, c'est l'expérience des ponts où on prend deux ponts différents, un pont branlant, complètement fragile, très impressionnant et puis un pont très stable. et un département de psychologie dit à des garçons d'aller rencontrer une jeune fille qui a été choisie bien sûr pour ses caractéristiques d'attractivité physique et cette jeune fille doit leur remettre son numéro de téléphone d'une façon très flirtante en faisant des clins d'œil en disant rappelez-moi, je serai disponible quand vous voulez. Et les garçons la rencontrent soi-disant pour prendre un rendez-vous pour une autre expérience psychologique, la vraie, donc ils ne savent pas que la vraie expérience sera celle des ponts et ils la rencontrent sur ces ponts, elles flirtent avec eux et on va regarder combien de garçons vont rappeler. Eh bien, le groupe des garçons qui l'ont rencontré sur le pont instable rappelle beaucoup plus parce qu'il y a ce que l'on appelle une confusion de l'excitation sexuelle et cette confusion de l'excitation sexuelle c'est que la peur engendrée par le pont branlant crée un sentiment d'être amoureux et ça c'était très très étudié par la CIA et par le KGB quand il voulait faire croire à une cible qu'elle était tombée amoureuse d'un agent il était marqué dans les manuels de terrain des agents de la CIA et des agents du KGB que la meilleure façon de faire qu'une cible soit attachée émotionnellement c'était de vivre des émotions fortes et régulières avec elle idéalement être pris en otage ensemble par exemple. Donc voyez que stress et amour sont des choses en fait qui sont à une bascule près l'une de l'autre et que la meilleure façon de faire l'alchimie de toutes ces hormones que l'on a dans notre corps il ne faut pas en faire l'ablation il ne faut pas les enlever il faut se féliciter de tout ce plomb qu'on a en nous il faut être conscient que nous avons la capacité de transformer ce plomb en or. J'aime beaucoup le concept japonais de Ikigai Ikigai la raison d'être donc selon les japonais c'est l'intersection de fais ce que tu aimes fais ce dont le monde a besoin fais ce pour quoi tu peux être payé parce qu'il n'y a aucune honte à ça et fais ce dans quoi tu es bon et quand vous avez trouvé les quatre en même temps vous avez trouvé votre Ikigai C'est un très beau concept et les japonais disent qu'il ne faut surtout pas être né avec c'est ça le sujet trouver sa voie il ne faut surtout pas être né avec ou pour les japonais les gens qui sont nés avec sont des héros de tragédie par exemple Mozart alors pour nous Mozart c'est génial mais la vie de Mozart a été horrible Mozart est mort pauvre il a été enterré dans une fosse commune et Mozart c'est typiquement le gars qui a trouvé son Ikigai très tôt Très souvent les gens qui trouvent leur Ikigai très tôt dans l'histoire humaine ce sont des tragédies pour eux ce sont des histoires tragiques qui finissent mal qui finissent très bien à l'échelle de l'humanité heureusement que Mozart a existé heureusement qu'Alexandre le Grand a existé Alexandre le Grand est une autre personne qui a trouvé son Ikigai très tôt ou Ramanujan le grand mathématicien indien il avait trouvé son Ikigai très tôt il est aussi mort très tôt pour les japonais l'idéal c'est de passer par la pauvreté ça ne signifie pas la pauvreté bien sûr économique mais ça veut dire faire un travail qu'on aime sans être payé faire un travail qui nous paye mais sans aimer ça faire un travail dont le monde a besoin mais sans avoir les compétences pour le faire et en passant dans chacun des cadrans de l'Ikigai séparément sans avoir trouvé véritablement les quatre en même temps et bien on fait une expérience progressive qui nous amènera à bien apprécier la richesse il est clair qu'on ne peut pas découvrir le vin avec un Jevrais-Chambertin et qu'il faut découvrir les très grands crus après avoir goûté des piquettes et bien la vie c'est pareil et il faut avoir goûté la piquette de la vie pour apprécier les grands crus et l'Ikigai ça s'apprécie vraiment l'Ikigai c'est beaucoup plus goûteux qu'un Jevrais-Chambertin quand on y pense trouver son Ikigai surtout vers la fin de sa vie c'est une bénédiction absolue et donc c'est très bien d'avoir goûté des piquettes de la vie avant de trouver son Ikigai parfois l'Ikigai n'est pas du tout dans le secteur que l'on croit prenez Botticelli par exemple Botticelli ça voulait dire le petit tonnelier il avait appris la tonnerie il n'était pas du tout prédisposé à la peinture et c'est le fait qu'il ait appris la tonnerie qui a eu un impact sur son style si particulier à la Tintin quand vous regardez un Botticelli ça ressemble quasiment à du Tintin à du RG c'est ultra moderne comme style avec une ligne claire vous n'avez pas de peintre de la Renaissance qui a une plus grande ligne claire comme RG donc que Botticelli et bien le fait qu'il ait appris la tonnerie a joué un rôle là-dedans de la même façon que Steve Jobs le fait qu'il ait appris la calligraphie a joué un rôle dans l'informatique et c'est ce que notamment le fait qu'il y ait des fontes et des fontes à espacement proportionnel ce qui était important pour Steve Jobs alors qu'avant dans l'informatique une lettre occupait le même carré vous aviez comme dans la matrice vous aviez un carré pour un caractère et donc quand vous écriviez par exemple mon prénom on va dire Idriss et bien le carré du I et le carré du D le carré du R et le carré du I et des autres S avaient le même espace et ça faisait un texte dégueulasse qui n'était pas fait pour du bon traitement de texte et parce que Steve Jobs avait connu la calligraphie il a insisté bec et ongle pour qu'elle soit dans l'informatique et il dit donc à son discours de Stanford Steve Jobs qu'on ne peut pas se rendre compte se rendre compte au départ du chemin de notre vie et de la direction qu'il prend vous savez exactement comme quand on relie les points et bien quand on relie les points dans un dessin on peut au bout d'un certain temps se rendre compte du dessin qui est en train de se former mais le problème de notre vie c'est que nous on n'est pas au dessus de la planche à dessin comme quelqu'un qui relie un dessin nous quand on relie les points on est à l'échelle du point donc on voit nous seulement les points suivants et donc c'est très perturbant pour nous parce que on va d'un point à l'autre et puis parfois on revient en arrière et puis parfois on va à gauche parfois on va à droite et on comprend absolument pas pourquoi on passe d'un point à l'autre comme ça parce qu'on voit on a la perspective du point et c'est ce que disent les soufis Baroudin Naqshband Naqshband ça voulait dire le dessinateur et le dessinateur et bien c'est celui qui voit le grand dessin et en voyant le grand dessin il arrive à comprendre les points qui sont reliés mais nous dans notre vie on commence par avoir la perspective du point donc on ne voit que le point suivant et on ne comprend pas pourquoi on est balotté de gauche à droite d'avant en arrière c'est que quand on peut dézoomer on comprend ce qui nous est arrivé il y a une très belle histoire soufie là dessus c'est celle de Fatima la faiseuse de tente c'est la fille d'un riche commerçant qui un jour lui dit on va partir en bateau pour aller vendre nos produits et évidemment sur le chemin ce commerçant qui faisait si je me souviens bien des piquets des grandes poutres polies son bateau coule avec tout son chargement son père meurt et Fatima se retrouve échouée sur une île comme ça sur un rivage sans savoir ce qui va lui arriver et puis elle est recueillie par des pêcheurs et petit à petit elle apprend avec eux à fabriquer des filets et à coudre du fil et puis ensuite ils deviennent de plus en plus riches et elle repart dans un autre voyage pour vendre des filets de pêche et là catastrophe encore une fois elle s'échoue elle perd tous ses amis elle perd toute sa famille elle perd tout son argent et elle se retrouve dans le dénuement le plus complet sur un autre rivage et là elle est accueillie par des forgerons et l'histoire se répète ces forgerons deviennent riches par sa présence et elle repart pour aller vendre des objets en faire forger et elle se fait attaquer et elle se retrouve seule et dénuée de tout et elle passe comme ça de le fabricant de piquets ou de poutres à le fabricant de filets le fabricant de voiles de tissus et le fabricant de fer forger et enfin elle échoue sur une côte en Chine toujours dénuée de tout avec en fait et c'est ça le sujet la seule chose qui lui reste c'est sa connaissance elle a plus rien de matériel mais tout l'immatériel qu'elle a gagné dans sa vie est avec elle puisqu'on ne peut pas le lui enlever et elle arrive sur la côte de Chine et ce qui dans les histoires sophistes Chine a un sens bien particulier et il se trouve qu'il existe un prince à ce moment-là qui demande chaque année qu'on lui amène tous les nouveaux étrangers arrivés dans le pays parce que son rêve à ce prince c'est qu'on lui fasse une belle tente car il n'a jamais pu faire de tente il n'existe personne dans sa principauté qui sait faire une tente royale princière bien entendu et là Fatima qui n'a jamais fait de tente non plus se rend compte qu'elle sait faire des piquets se rend compte qu'elle sait faire des éléments à en faire forger se rend compte qu'elle sait faire qu'elle sait tisser des cordes avec son expérience de pêcheur se rend compte qu'elle sait tisser des voiles qui peuvent donc servir pour faire des tentes et réalise la plus belle tente royale qui ait jamais été vue en mettant bout à bout chacun des points qui n'avaient l'air d'avoir aucun lien entre eux par lesquels elle était passée et ce faisant bien sûr puisque c'est un conte elle épouse le prince et bien cette histoire de Fatima la faiseuse de tente c'est l'histoire de la vie humaine et la vie humaine est vraiment construite de cette façon là on passe d'un point à l'autre sans savoir pourquoi sans savoir quel est le plan qui nous dépasse et une fois qu'on a relié tous les points on se rend compte de la superbe image qu'ils construisent l'inspiration je regrette aujourd'hui que beaucoup de gens la méprisent c'est une chose que j'ai vue c'est que certains grands spécialistes dans des domaines en particulier dans le monde académique c'est pour ça que je le déplore pouvaient mépriser la notion d'inspiration ce qu'on appelle le wow effect c'est quelque chose que j'ai appris dans le monde du show business s'il y a quelque chose que j'aime bien c'est aller prendre des éléments de sagesse dans tous les métiers car il y en a dans tous les métiers aucun corps de métier n'a de supériorité morale vis-à-vis des autres et même quelque chose d'aussi trivial que le show business le saltimbang comme on disait avant a beaucoup de choses à nous apprendre le wow effect la lueur dans les yeux de quelqu'un c'est quelque chose qui est un grand service rendu si on arrive à allumer la lueur dans les yeux d'un enfant ou d'un adulte encore mieux et bien encore mieux dans le sens où ça veut dire qu'il l'a perdu puisque tous les enfants ont la lueur à la base et bien on réalise un très très grand service parce que comme disait Aristophane et qui avait été repris par Rabelais l'enfant ou Pascal l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit mais un feu qu'on allume et c'est tout à fait vrai et allumer ce feu c'est un métier remarquable qui doit être pratiqué or ce feu c'est l'inspiration Einstein avait dit l'imagination est plus importante que la connaissance c'était quand même très marquant de sa part de dire une chose pareille Einstein qui était très peu expérimentateur l'immense majorité de la vie intellectuelle d'Einstein ne reposait sur aucune expérimentation particulière elle sera démontrée plus tard par d'autres expérimentateurs mais ce n'est pas Einstein lui-même qui a fait ces expériences qui les a menées dans sa tête par fascination par inspiration un autre cas d'inspiration que j'aime beaucoup c'est la théorie du Big Bang la théorie du Big Bang c'est très marrant elle est très populaire chez les athées alors qu'elle est en fait une théorie chrétienne la beauté de la chose c'est que je dis ça ce n'est pas du tout un jugement mais il existe une encyclopédie américaine qui s'appelle Conservapedia qui a été écrite par les fondamentalistes certains fondamentalistes chrétiens américains et qui disent la théorie du Big Bang c'est athée comme théorie c'est une théorie anti-chrétienne alors qu'en fait elle a été créée par l'abbé Le Maître qui était donc un abbé qui était donc en quelque sorte un peu plus chrétien qu'eux ou en tout cas quelqu'un qui avait étudié les écritures avec un poil plus d'assiduité et l'abbé Le Maître par inspiration vraiment par une idée personnelle voulait que l'univers parte d'un point et il a bidouillé il a trifouillé ces équations pour faire que l'univers parte d'un point et ce faisant il a créé la théorie qu'il a appelée de l'atome primordial c'est là qu'on a toute l'inspiration du truc l'atome primordial c'est beau d'ailleurs les soufis disaient depuis le 12e, 13e siècle que quand Dieu a créé l'univers il a pris un atome de sa lumière et il l'a regardé avec amour et l'atome a explosé on trouve ça dans un texte d'Ibn Arabi repris par Rumi il se trouve que l'abbé Le Maître avait une intuition similaire puisque tout un tas de penseurs chrétiens comme Saint-Augustin ou plutôt Giordano Bruno qui avait été brûlé en l'occurrence mais qui était très chrétien avait des inspirations un peu similaires et donc il crée cette théorie de l'atome primordial et il a un détracteur farouche qui s'appelle Fred Hoyle qui est une sommité de Cambridge et qui est le plus couru Fred Hoyle comme directeur de thèse d'ailleurs c'est parce qu'il était couru que Stephen Hawking n'a pas voulu être son élève et qu'il a choisi un autre directeur de thèse et qu'il a justement retravaillé sur la théorie du Big Bang mais à l'époque Fred Hoyle qui se trouve être raté ne veut pas de cette théorie de l'atome primordial et pour la moquer il l'appelle la théorie du Big Bang et c'est très marrant puisque cette moquerie va devenir le vrai nom de la théorie et donc le sujet bien sûr n'est pas que l'inspiration appartient uniquement aux gens de spiritualité d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui se diront croyants qui selon moi détruisent Dieu en termes d'image c'est à dire Dieu c'est un mot qui vient de Zeus en français bon ça veut dire qu'on est tous un peu dans l'idée que Dieu c'est un grand barbu qui lance des éclairs et ça j'y crois pas du tout Einstein disait dites moi ce que vous appelez Dieu et je vous dirai si j'y crois je pense que parfois certaines personnes en reniant Dieu s'en approchent beaucoup beaucoup plus que des gens qui prétendent en être proches parce que c'est en reniant le grand barbu qui lance des éclairs et qui est vengeur et qui fait ci et qui fait ça et qui interdit et qui met en enfer et qui met au paradis que l'on s'approche d'une image beaucoup plus intelligente de quelque chose qui mériterait de s'appeler Dieu l'inspiration L'inspiration est quelque chose qui est naturel à l'humain qu'il ne faut pas brider c'est une catastrophe que de mépriser l'inspiration elle est ce qui nous rend humains l'intelligence artificielle le démontre tous les jours à mesure que l'IA se développe et bien elle est un miroir de notre humanité en mesure qu'elle prend des choses que nous réalisons nous qu'elle arrive à faire des choses que nous faisons nous elle nous pousse elle nous amène vers notre propre humanité elle nous amène vers ce que elle ne sait pas faire L'IA nous met un coup de pied au cul en nous amenant en nous forçant à arrêter de faire les choses qu'elle peut faire elle son rôle dans le destin de l'humanité c'est celui-là elle nous force à aller vers notre vraie humanité et en particulier l'inspiration en fait partie donc heureusement que l'IA est là pour rappeler pour prendre tout ce qui est un inspiring non inspirant parce que l'inspiration est un des plus grands services que l'on peut rendre à l'humanité voir comment le monde va mal ou fermer tout et choisir la gratitude avoir un moment pour moi parce que c'est extrêmement important et ça va vous amener très très loin et ça va vous amener